Musique Méditation du 19 mai Quand le monde tourne autour de vous, revêtez-vous de l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. 1 Pierre 5, le verset 5, dans la version Nouvelle Bible Seconde Il y a quelque temps, on m'a diagnostiqué une maladie affectant mon sens de l'équilibre. Pour être honnête, j'avoue n'avoir jamais imaginé auparavant que des actions quotidiennes telles que marchaient avec l'assurance de mes propres pas, effectuaient certains mouvements simples ou regardaient en haut, en bas et sur les côtés étaient des fonctions physiques aussi vitales. Je crois ne jamais avoir remercié Dieu pour tout cela, jusqu'au moment où, souffrant alors de vertige, je l'ai supplié, imploué et écrié à lui avec une grande véhémence pour qu'il me rende ce merveilleux cadeau que j'avais auparavant. Un problème d'équilibre est handicapant, car il vous empêche d'accomplir les activités les plus simples du quotidien. Les yeux se perdent et ne reconnaissent pas la position des objets. Le cerveau s'embrouille et la personne entre en état de choc. Malgré tout, cette expérience a été une bonne école qui m'a laissé beaucoup apprendre. Entre autres choses vitales, j'ai pris conscience de ma finitude en comprenant que chaque respiration de mes poumons et chaque battement de mon cœur sont une bénédiction pour laquelle j'ai rarement remercié le Seigneur. Ce n'est que lorsque ma profonde impuissance m'a empêché de faire même un seul pas que j'ai pu ranger ma fierté et mon autosuffisance et reconnaître le besoin que j'ai des autres. J'ai alors pu réaliser que je devais recevoir des soins des autres et cesser de croire que je pouvais tout faire sans aide. L'engueil nous fait nous sentir supérieurs aux autres. Il nous conduit à mépriser l'aide et les soins dont nous avons besoin et qui ne se trouvent que dans la main généreuse tendue pour offrir son soutien. Lorsque nous prenons conscience de notre propre finitude, nous sommes capables de lever les yeux au ciel et de reconnaître humblement que chacune de nos respirations vient de notre Créateur. Par ailleurs, l'autosuffisance dysfonctionnelle nous convainc que nous sommes capables de subvenir à nos besoins par nous-mêmes en nous passant de notre prochain. Prions pour que le Seigneur nous transforme afin que nous comprenions que nous ne pouvons rien faire sans Lui et que nous pouvons considérer les autres comme utiles. La raison en est claire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. 1 Pierre 5, verset 5 dans la version Nouvelle Bible 2 Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. 1 Pierre 5, verset 5 dans la version Nouvelle Bible 2 1 Pierre 5, verset 5 dans la version Nouvelle Bible 2 1 Pierre 5, verset 5 dans la version Nouvelle Bible 2 1 Pierre 5, verset 6 dans la version Nouvelle Bible 2